Nous allons faire une courte prière, nous allons inviter Dieu dans notre réunion. Notre Père, notre Dieu, incline devant toi à cette heure, je te remercie, Papa, pour la journée. Et c'est un privilège de te servir à cette heure. Et merci d'avoir donné l'intelligence, la sagesse à ton serviteur Amiel ce soir pour t'honorer et te rendre gloire. Parce que c'est ce que nous voulons ce soir, t'honorer et te rendre gloire. Parce que tu nous as sauvés des ténèbres. Ô Père, merci. Et le sujet de ce soir, justement, révèle ta grandeur, révèle ton amour pour tout ton peuple et tout le monde sur cette terre. Merci Seigneur, guide-nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prendre le 285, C'est toi Jésus. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver, ce borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, Rends-moi ta douce paix. Amen. J'ai digéré dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette vie profonde, et pour toujours mentira pas la foi. Amen. Amen. La voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté, et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est tout Dieu, ta grande charité. Amen. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tièdeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Amen. Prends donc pitié de ma grande misère, sous mes mon cœur brise sa dureté. À Gogota, mon âme te fut chère. Je compte au Dieu sur ta fidélité. Amen. 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 Je vais prendre un dernier. Ah, on n'a pas le temps encore. On n'a pas le temps. Eh bien, on va commencer. Alors, j'aimerais présenter notre orateur pour ce soir, Amiel Tovo Arimino. Et ce soir, il a déjà commencé à nous présenter la vie par Jésus, mais il va nous présenter un côté particulier, la deuxième vie de Jésus, la résurrection, la résurrection. Donc, je lui laisse la parole, que Dieu te bénisse, Amiel, et qu'il te donne la voix pour ce soir. Amen. 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 Et ça, c'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait un mois et demi. Ça fait un mois et demi. Donc, il y a eu les vacances, il y a eu la campagne aussi, par la grâce de Dieu. Et j'ai diverses responsabilités, un petit peu à gauche, à droite. Et par la grâce de Dieu, comme on dit, il faut profiter des moments présents, tout en préparant le futur. Et c'est ce qu'on va faire, par la grâce de Dieu, ensemble. Je vous invite à incliner la tête, on va prier ensemble. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez simple, mais néanmoins, je l'espère encourageant pour chacun d'entre nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons simplement nous approcher de ton trône, avec une humilité particulière, parce que nous allons étudier tes écrits. Tes écrits, Père, qui ont été inspirés par toi, afin, Seigneur Dieu, que nous soyons édifiés, sanctifiés, transformés par cette parole. Seigneur Dieu, tu sais que je n'ai pas la science infuse. Tu sais, Père éternel, que nous manquons tous de sagesse, de l'Esprit Saint. Nous te réclamons simplement ton esprit, afin que nous puissions en retenir quelque chose de ta parole. Oui, Seigneur Dieu, bénir toutes les personnes qui vont arriver et qui vont revoir également cela dans le nom de Jésus, nous t'avons pris. Amen. Alors, je vais partager mon écran, si vous le permettez. Vous l'aurez compris, pour ceux et celles qui nous suivent, le but n'est pas de rentrer en détail dans tout cela, mais néanmoins d'essayer d'en donner des leçons existentielles tout en étudiant certains principes bibliques. Donc, la résurrection, quel est le lien déjà avec la vie de Jésus ? Et finalement, qu'est-ce que ça nous apporte à nous aujourd'hui en tant que chrétiens ? Je vous invite, mes frères et sœurs, à tourner vos bibles. Et on va voir un texte qui se trouve d'abord, mes frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 21. Matthieu 21, et ce n'est pas une prédication, c'est bien un échange. Alors, je vous prierai, pour ceux et celles qui, peut-être, n'ont pas l'habitude, de ne pas hésiter, d'une manière respectueuse, bien entendu, à me couper, s'il le faut, à poser vos questions, tant que cela soit fait dans la bienséance. Matthieu 21, le verset 23, et ensuite du verset 31 à 33. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire cela par la grâce de Dieu ? Matthieu 21, d'abord le verset 23, et ensuite du verset 31 au verset 33. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vint auprès de Jésus et lui firent cette question. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui était, fut, écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Alors, première question, qu'est-ce que ce texte nous suggère ? D'ailleurs, c'est Matthieu 22, le verset 23. Je suis trompé, je pense que je me disais Matthieu 22, le verset 23. Et ensuite, c'est bien le verset 31, donc de Matthieu 22. Alors, question ici, très rapide, qu'est-ce que cela nous indique sur la résurrection ? Est-ce que c'était quelque chose de nouveau, pas nouveau, ou alors c'était quelque chose finalement qui était au cœur ? En tout cas, c'était déjà quelque chose qui a été discuté au temps de Jésus. Mais c'était quelque chose qui était déjà discuté au temps de Jésus. Oui. Qui était une croyance, qui était… Oui, c'était un sujet de discussion, un enseigneur, voilà, un sujet de discussion bien vivant, quoi, en fait. Je ne pense pas que ce soit la seule fois qu'ils posent la question. Et ma question, du coup, quand on lit ce texte-là, qu'est-ce que cela nous indique sur les courants de pensée qu'il y avait, du coup, à cette époque, concernant la résurrection ? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question, de mauvaise remarque. Eh bien, les gens croyaient à l'immortalité. Oui. L'immortalité. OK. Immortalité, pourquoi ? Ils croyaient aussi à la réincarnation, non ? Oui. Réincarnation, est-ce que tu peux peut-être définir pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce mot ? Quelqu'un qui meurt et qui meurt au fond, c'est qu'il vit quelque part, autre, avec qui on peut parler et refaire sa vie. En fait, il meurt à Paris, on peut le dire qu'on peut le retrouver en Afrique ou en Belgique, il refait sa vie, s'il n'a pas fini de vivre, de faire ce qu'il a fait sur terre. OK. Donc, réincarnation, la racine du mot, c'est le mot carnet, chair. Donc, réincarnation, c'est tout simplement le fait de se réincarner, donc de se remettre dans la chair d'un autre, dans un nouveau corps. Donc, effectivement, on voit que finalement, la résurrection, ce n'est pas forcément un sujet qui était évident pour tout le monde. Et aujourd'hui, pourquoi on va avoir cet aspect-là ? Parce que c'est un aspect qui est intimement lié au ministère de Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas simplement un sujet théorique, théologique, mais c'est un sujet aussi qui est très existentiel. Les Sadducéens, un des courants de pensée, pensaient qu'il n'y avait point de résurrection. Et du coup, ils vont venir interroger Jésus concernant cette résurrection. Et donc, aujourd'hui, nous, le but, c'est qu'on voit finalement, s'il y a résurrection, on sait qu'on est au clair. Mais on va voir aussi dans le détail, s'il y a résurrection, comment cette résurrection va-t-elle s'opérer ? Quelle est la chronologie que la Bible nous propose ? Et en quoi c'est important pour nous aujourd'hui ? Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alors, sans doute pour certains, ça va être une révision. Mais pour d'autres, vous allez voir que ce n'est pas forcément si évident que ça. Alors, je vous invite à prendre Jean 5, le verset 26 à 29. Jean 5, pardon. Le verset 26 à 29. Jean, 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 Jean. Jean 5, le verset 26 à 29. Prenez la parole. Allez-y. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulques entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors, qui connaît le contexte de ces phrases que Jésus donne ? Parce que le contexte est très important. Quel est le contexte ici ? Pourquoi Jésus-Christ parle de résurrection ? Dans quel contexte il dit ces mots ? Le contexte, déjà, va nous donner une première interprétation, en tout cas, du texte. « À qui s'adresse-t-il ? » « Ah, on est là pour étudier, mes frères et sœurs. Si vous êtes venus bovarder paroles, c'est le mauvais endroit. » « Il est à Jérusalem, non ? » « Il est à Jérusalem, oui. » « Donc, à Jérusalem, il y a… » « C'est quand les juifs essayaient de le faire mourir, non ? » Oui, mais pourquoi ? Regardez le verset 18. On remonte quelques versets plus haut. Regardez. Verset 18. Oui, parce qu'il appelait son père père. Ouais, et du coup, qu'est-ce que ça impliquait ? Qu'est-ce que les juifs lui reprochaient ? Regardez le verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 18, s'il vous plaît ? Parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ah ! Il se faisait égal à Dieu. Ok. Il leur a dit « Celui qui a vu le père m'a vu. » Oui. Et puis, voilà, pour eux, il violait le sabbat. Exactement, parce que tout vient d'une histoire où Jésus-Christ guérit le jour du sabbat. C'est ça. Et lorsqu'il guérit le jour du sabbat, ça va faire clic. Et il va dire « Mon père agit de toute façon jusqu'à présent, donc moi aussi j'agis. » Donc en disant ça, il est en train de dire « Moi et le Père, de toute façon, on est égal, on a la même autorité. » C'est ça. Si on peut guérir le jour du sabbat, on le fait et on ne vous demande pas votre avis. Et les juifs se disent « Mais attends, il est en train de dire qu'il est Dieu ? » Et donc Jésus va dérouler maintenant un argumentaire. Et il va leur parler de la résurrection. Donc le but de la réponse de Jésus-Christ, c'est quoi ? De démontrer qu'il est Dieu. Et dans cette démonstration de démontrer qu'il est Dieu, il va parler de quoi ? De la résurrection. Autrement dit, mes frères et sœurs, la résurrection est liée à sa divinité. Alors, théologiquement, elle est liée à son humanité et à sa divinité, on est d'accord. Mais remarquez bien, la croix, on le voit toujours comme un instrument de son humanité. Il est mort pour nous, à cause de nous. Il a pris notre nature pécheresse dans son humanité et il est mort cloué à la troie, tué par nos propres péchés. Et la résurrection, comme il a dit que c'était lui-même qui allait se ressusciter, qui d'autre que Dieu, mes frères et sœurs, peut ressusciter, donner la vie ? Il n'y a que Dieu. Donc, grossièrement, d'une manière un petit peu caricaturale, le sacrifice de Jésus, son humanité, résurrection, démontre également sa divinité. Je dis bien grossièrement. Et donc, Jésus, maintenant, va parler de cette résurrection. Et il va dire ceci, on l'a lu, « Où tous ceux qui sont dans les sexuels entendront sa voix et en sortiront, et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Qu'est-ce que cela nous indique, mes frères et sœurs, sur la résurrection ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que vous avez comme information en plus sur la résurrection ? Après ce texte, maintenant que je vous ai donné le contexte. Qu'est-ce que vous avez appris sur la résurrection ? Qu'est-ce que vous voyez que le texte vous dit ? C'est Dieu qui donne ma vie ? Oui. Quoi d'autre ? Et donc, son fils aura la vie ? Oui. Il a la vie en lui-même. Alors, ce n'est pas « aura la vie », il a la vie en lui-même, lui aussi. Oui. OK. Donc, le Christ a la vie en lui-même. Quoi d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Dans le texte que tu veux dire, dans le texte de Jean V, là, tous ceux qui sont dans un tombeau attendront la voie pour la résurrection. Et dans quel but ? Oui, très bien. Dans quel but ? Pour la résurrection ? Oui. Et dans quel but, cette résurrection ? Pour le jugement ? Pour le glorifier le nom de Dieu, le Père. Oui. Et simplement pour ça ? Pour le jugement ? Simplement pour le jugement ? Pour la vie éternelle ? Vous voyez, en fait… Pour tous, nous tous aussi. Nous quoi, pardon ? J'ai dit pour nous tous, pour tout le monde. Oui. Donc, vous m'avez donné un petit peu, plein de trucs. Mais ce n'est toujours pas très précis. Oui, vous avez raison. Tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, que tous ceux qui sont morts ressusciteront. Vrai ou faux d'après le texte ? C'est vrai ? Ouais. Deuxièmement, on nous dit maintenant qu'il y aura deux groupes de personnes. Un qui a comme pour destination la vie, et l'autre qui a pour destination le jugement. Qui sont ces deux groupes ? Je vous repose la question. Qui sont ces deux groupes ? Ceux qui vont faire le bien et ceux qui vont faire le mal. Ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Ok. Donc, lorsqu'on parle de résurrection, un, tous se ressusciteront. Deux, un groupe pour la vie, un groupe pour le jugement, c'est-à-dire la mort éternelle. Vous savez, dans la Bible, quand on dit pour la vie, le bien, pour le mal, le jugement, on comprend pour le bien, la vie, pour la mort, pour le mal, pardon, la mort. Dans la Bible, ça fonctionne comme ça des fois. Pas besoin de mettre, après le mot jugement, la mort. On comprend que si le bien, c'est la vie, par opposition, le mal, c'est la mort. Donc, ceux qui auront fait le mal seront jugés parce que leurs œuvres seront quoi ? Mauvaises. Morts. Mais ils ont quand même besoin d'être jugés pour que les gens voient pourquoi la sentence tombera. Donc, résurrection, tous seront ressuscités. Deux, deux groupes. Un pour la vie, un pour la mort. Est-ce que c'est clair pour l'instant, mes frères et soeurs, ou pas ? Ok, nickel. On avance. Maintenant, on va essayer de comprendre comment tout ça se dépit, comment tout ça se dégoupille. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17. Bien évidemment, je simplifie au maximum. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17. Parce que ceux qui ont, 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 18, pardon, vous y êtes, excuse-moi ma soeur, vous y êtes ? Est-ce que tout le monde y est, vous êtes sûr que tout le monde y soit ? Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un art en change, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je continue ? Oui, je peux verser à 18, s'il te plaît. Ensuite, nous, les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolivez-vous, donc, les uns les autres, par ces paroles. Amen. Amen. On va faire une petite, une petite, juste une petite exégèse. Prenez le verset 16, et revenez à Jean 5, juste pour vous montrer. Jean 5, et on va relire. Regardez. Verset 27. Verset 25. J'aimerais que quelqu'un regarde Jean 5, le verset 25, et le compare à 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Et vous me dites ce que vous voyez. Je suis ouvert aux remarques. C'est du grec, donc le grec, c'est toujours le verbe d'action qui fait la phrase. Mais bref, regardez, et dites-moi si vous voyez quelque chose. Verset 25 dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'or vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'ont entendu vivront. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok. Que quelqu'un voit quelque chose. Une voix se fit entendre et un son se fait entendre. Qu'est-ce qui fait que les gens sont ressuscités dans Jean 5, le verset 25? Le son. Ils ont entendu la voix. Ok. La voix de qui? La voix de Dieu. La voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire la voix de qui exactement? Jésus. Jésus, ok. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est un archange. Là, c'est un archange. La voix d'un archange. Ah! Qui ressuscite les morts. Oui. En Christ premièrement. Donc l'archange, c'est qui? L'archange Michel. Mais c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus? C'est Jésus? Oui, c'est Jésus. L'archange Michel. Pourquoi? Parce que dans Jean 5, le verset 25, on nous dit quoi? Que c'est la voix de Christ qui ressuscite les morts. Et dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, on nous dit que c'est la voix d'un archange. Oui. L'archange Michel. L'archange et le Fils de Dieu sont la même personne. L'archange qui signifie chef des gens, chef des messagers. C'est Jésus dont il est question ici. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Oui. De toute façon, il n'y a aucune voix qui peut ressusciter les morts si ce n'est la voix de quelqu'un de divin. Donc, à moins qu'il y ait au-delà de la Trinité Céleste une personne en plus qui est l'archange, l'archange ne peut être que Jésus. Donc ici, mes frères et sœurs, il y a... Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer qu'en fait, on nous parle de la même chose, du même événement. Sauf que Paul va nous donner un petit peu plus de détails. Sûrement parce que Paul écrivait à un auditoire, à des auditeurs, pardon, et des auditrices différents de gens. Paul, on avait vu tout à l'heure, il y avait combien de groupes? Deux. Lesquels? Ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Ok. Et donc, c'est quoi la conséquence des deux? Un reste sur la vie et l'autre reste sur le bord. Il y a un qui va être pour le jugement et l'autre qui va monter. Ok, donc les deux sont ressuscités d'après Jean 5, le verset 25. Ok? Maintenant, il y a un autre groupe. Pendant la période où ça va arriver, qui lui ne ressuscitera pas. Que la Bible se contredit. Non. C'est quel groupe qui ne va pas participer à cette résurrection? Les méchants? Non. Attends. Regardez le verset 1, 15. Rappelez-vous, les deux groupes, méchants et bons, vont être ressuscités. Oui. Après, on le verra tout à l'heure, il y a une timeline. Ah oui, les vivants qui vont rester, ceux qui vont rester vivants. Les vivants! Oui, voilà, ceux qui vont rester vivants. Eh ben oui! Parce qu'il y aura des gens, quand Jésus-Christ va revenir, qui seront vivants, quand même. Et donc, nous voici, imaginez-vous un petit peu la scène, hein, dans un futur très proche, je l'espère. Il y aura des vivants, qui auront d'ailleurs traversé un temps de troubles. Il y aura des morts en Christ, qui seront dans le sépulcre. Il y aura des morts en Satan, qui sont dans le sépulcre. Et quand Jésus va arriver, Paul nous donne une indication sur la chronologie. Le verset 16, il nous dit, les morts en Christ, quoi? Ressusciteront comment? Premièrement. Donc, remets-toi un petit peu le schéma. Un groupe de vivants. Un groupe pour la vie. Un groupe pour la mort éternelle. Ok? Mais ceux qui sont morts en Christ, lorsque Jésus-Christ arrive, tout de suite sont ressuscités. Et vous savez ce qui se passe, le verset 17? Regardez. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous comment? Enlevés. Enlevés. Avec eux. Avec eux. Mais avec qui? C'est qui eux, d'après le texte? Ceux qui sont ressuscités pour la vie, pour le bien. Ah, merci, tu as tout dit. Donc, il y a deux groupes qui s'envolent dans les nuées. Un, ceux qui étaient dans les sépulqués, qui sont donc morts en Jésus-Christ, et ceux qui sont vivants en Jésus-Christ. Les deux vont sur les nuées. Ensemble. À la rencontre de qui? De Jésus. Dans les? Dans les nuées. Ah, vous savez que c'est un détail très important, ça? Dans les airs. Vous savez pourquoi dans les airs, c'est un détail important? Oui. Pourquoi? Ben, c'est la même façon. Quand Jésus est venu, c'est la même façon que Dieu viendra aussi pour prendre ses élus. Oui. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans les airs? Ça veut dire que Jésus-Christ ne va pas poser un pied sur la terre. Oui, il y aura tous les anges aussi avec lui. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important. Mais oui. Le fait qu'il ne plonge pas les pieds. Eh ben oui. Le ciel sera vide. Le ciel sera vide parce que les anges viendront en cohorte pour rassembler tous les... Oui. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte nous dit que lorsque Jésus-Christ va revenir, il sera dans les airs. Et ceux qui seront ressuscités en Christ et ceux qui seront vivants en Christ vont le rejoindre dans les airs. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne va pas poser un pied sur la terre. Ben oui, parce qu'il vient, il est, comment dire, la terre est polluée. Elle ne va pas descendre sur la terre. Oui. Mais vous savez pourquoi c'est un détail important ? Parce que peut-être qu'on n'a pas compris. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque Jésus-Christ va revenir, il va venir, comme il était venu la première fois, il va venir marcher sur la terre. « Hello, salut tout le monde », machin. Pas du tout. Jésus-Christ ne va pas mettre un pied sur cette terre. Lorsqu'il revient, il est dans les airs. Et ceux qui le rejoignent, le rejoignent dans les airs. Ça vient détruire toute la, ce qu'on appelle la théorie de l'enlèvement. Cette doctrine de l'enlèvement. Où les gens pensent que les gens sont en plus enlevés secrètement. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, mais ce n'est pas un problème. Donc on récapitule. La résurrection, tous seront ressuscités. Ok, cool. Maintenant, il y a deux groupes. Un groupe pour la vie, un groupe pour la mort éternelle. Et un troisième groupe que donne Paul, c'est ceux finalement qui sont vivants. Et d'après ce que Jean nous dit, tous ces personnes-là, en tout cas ceux qui sont dans les sépulques, doivent ressusciter. Mais là, on nous dit que, attention, lorsque Jésus-Christ va venir prendre ses enfants, premièrement, amen, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu est juste, n'est-ce pas ? Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, comment Dieu est juste. Dieu n'a pas commencé par les méchants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la leçon, mes frères et sœurs. C'est vrai. Idéaliste. Existentiel qu'il y a dans ça. Parce que ce que vous ne comprenez pas, mes frères, et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que lorsque Jésus-Christ vient, il a hâte de passer du temps avec vous. Il a hâte de passer du temps avec Josette, avec Isabel, avec Marceline. donc il dit, non, je vais d'abord chercher ceux qui sont en moi. Parce que j'ai hâte de les serrer dans mes bras. Vous voyez, derrière, chaque leçon théologique, il y a une leçon pratico-pratique. Premièrement, pourquoi ? Parce que c'est la primauté. Parce que ce sont ces enfants nouveau-nés. Et Jésus-Christ va reprendre ce groupe en premier. Et alors la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les autres ? Ils vont où faire quoi, pendant combien de temps, à quel moment ? Vous allez voir que l'habit de mes frères et sœurs répond d'elle-même. Je vous invite à aller dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54, pour comprendre ce qui arrive à ce groupe, ceux qui sont morts en Christ. qu'est-ce qu'il se passe quand il ressuscite ? Regardez 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54. Je ne vous ai pas vu les versets. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54. 51 à 54. Encore 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Vous y êtes ? Oui. Je lis. OK. Yes. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça complira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Paul était un... Paul est un... Le mec, il était dans le futur. Franchement, Paul, Paul, il est fort. Paul, ici, va faire un... inspiré par Dieu, un espèce de jeu de mots entre la mort, l'immortalité, la corruptibilité, l'incorruptibilité, la victoire. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici ? Que ceux qui vont ressusciter premièrement, vont devenir comment ? Incorruptibles. Autrement dit, avant d'être incorruptibles, ils étaient comment ? Corruptibles. Corruptibles. Question. C'est une question qui va vous paraître très simple, mais c'est une question qui est très, très, très importante. Qu'est-ce qui est corruptible d'incorruptible ? Qu'est-ce qui va être changé ? C'est le péché ? Non. Le corps mortel va revêtir l'immortalité. Ah, qui a dit ça ? C'est moi. Ok, donc le corps. C'est le corps mortel qui revêt l'immortalité. C'est pour ça que, je vous le dis. On n'a pas un corps physique, alors ? Bien sûr que si. Si, mais immortel. mais sans péché ? Je ne sais pas. C'est pour ça que vous allez voir. La résurrection, vous pensez que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est marbré dans votre tête, etc. Vous avez entendu ça un million de fois, trois millions de fois si vous voulez. Mais regardez bien, le détail est très important ici. qu'est-ce qui devient incorruptible ? Le corps. Le corps. Alors pourquoi les gens, aujourd'hui dans l'Église, disent que c'est lorsque Jésus-Christ va revenir que nos caractères seront parfaits ? Ah ! Ah ! C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Hey ! D'où ça sort l'idée que quand Jésus-Christ va revenir comme de toute façon on est né pêcheur et qu'on va pêcher jusqu'à la fin, quand il va revenir, la Bible nous dit qu'on va être incorruptible d'un coup. Alléluia ! Dieu promet l'incorruptibilité mais seulement du corps. Mais ce que tu dis, c'est vraiment, c'est vraiment vrai. Même nous avons certains responsables qui le disent que l'homme ne peut pas être parfait. Bien sûr. parce que vous savez pourquoi ? Je ne vais pas rentrer en détail mais à force de trop, 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 trop faire de différences théologiques entre parfait, incorruptible, sans péché, etc., on peut se perdre. Je vois très bien d'où ils partent et ce qu'ils veulent faire mais encore une fois, moi je reste dans le texte. corps, c'est corps. Incorruptible, c'est incorruptible. Donc la promesse de Dieu a son retour. Donc pendant sa venue, la promesse, elle n'est faite que sur l'incorruptibilité du corps, pas du caractère. Ah, d'accord. Et oui, ce qui veut dire que l'incorruptibilité du caractère se fait avant. Et oui, mes frères et sœurs, ne disons pas que lorsque Jésus-Christ va revenir, il va changer vos caractères en un instant. Ce n'est pas ce que le texte dit. c'est simplement les corps. Pourquoi ? C'est simple. Le corps garde cette nature jusqu'à ce moment. Mais cette nature-là ne veut pas dire forcément que vous péchez jusqu'à qu'il arrive. C'est faux, archi-faux, faux, 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 faux. Vous savez pourquoi je vous donne juste ? Parce que c'est lié à la résurrection avec la victoire sur le péché. Je vous donne juste un petit exemple. Vous le versez 56. Si la nature est égale forcément à un homme ou une femme qui pêche ou qui ne pêche pas, comment expliquez-vous que Adam et Ève avec une nature parfaite ont-ils pêché ? Un mystère. Un mystère. C'est un mystère. Yes. Mais ça reste des faits. Deux êtres parfaits et parfaits à un moment donné ont pêché. Donc si la nature était forcément égale au choix personnel des uns et des autres, pourquoi tout le monde mise sur la nature ? C'est encore un piège de Satan. Arrêtons de miser sur la nature. Dieu depuis le départ a misé sur quoi ? Le caractère. C'est là où on voit l'amour de Dieu. Oui. L'amour de Dieu vraiment est extraordinaire parce que il a créé des exemples et en même temps il lui donne la liberté de penser. Oui. Et c'est une liberté qui peut... Moi je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas. Bien sûr. Ça c'est de l'infini sagesse. Dieu de départ n'a pas misé. Dieu a toujours misé entre guillemets sur les choix conscients de l'homme. Sinon si Dieu aurait créé avec une nature et puis les hommes et les femmes ne peuvent pas donc quoi ? Dieu est un Dieu méchant. Dieu est un Dieu qui crée des robots. Dieu est finalement un dictateur. Mais non. Je répète mes frères et sœurs avec ma petite digression. L'incorruptibilité qui est pour nous. À ceux qui ressusciteront et à ceux qui seront vivants en Christ et qui seront emmenés. Ce n'est simplement que leurs corps qui vont changer. Qui vont revêtir cette immortalité. Cette incorruptibilité. Finalement ce sans péché. Pourquoi ? Parce qu'ils auront déjà eu la victoire chacun à leur niveau. Chacun avec la révélation progressive. Chacun avec les lumières qu'ils ont reçues. Sur leur caractère avant. Et c'est pour ça que le texte de l'Ancien Testament dit quoi ? La mort a été engloutie dans la victoire. C'est quel genre de victoire si elle n'est pas pleine ? C'est une victoire pourrie. C'est une demi-victoire. C'est un match nul. Qui se satisfait ici d'un Real de Madrid PSG 0-0 ? Non. Donnez-moi un gagnant. Mais Dieu veut une victoire à plate couture. Et cette victoire-là ne peut être qu'à plate couture que si mes frères et sœurs le corps incorruptible caractère transformé la mort a été engloutie. Et donc ceux qui vont ressusciter premièrement hop ceux qui seront vivants en Jésus-Christ hop allez peuvent venir avec moi pourquoi ? Parce qu'ils sont incorruptibles. Le corps et le caractère ça match. Je sais que ça fait beaucoup pour certains mais c'est l'Évangile. Moi je ne peux pas vous parler de ça d'une façon simplement eschatologique en vous disant la résurrection c'est ça littéralement et voilà la fin des temps. Non. Il doit y avoir une implication. Il doit y avoir quelque chose qui doit se passer dans notre vie aujourd'hui. Ce n'est qu'un corps qui est glorifié. est-ce que les caractères en Jésus auront déjà été quantifiés ? Alors certains vont dire oh mais oui la perfection oui 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 quelqu'un qui n'a eu comme vérité que le sabbat et qui a accepté cette vérité qui a vécu cette vérité-là est autant parfait que quelqu'un qui a compris tout le message des trois anges qui l'a appliqué dans sa vie qui s'est expliqué le sectuaire qui a baptisé un million de personnes rappelez-vous mes frères et sœurs la parabole sur la pièce vous vous rappelez ? Dieu ne compte pas de la même manière que vous et moi il n'est pas tant sur la quantité mais il est beaucoup sur la qualité Apocalypse 1 le verset 6 Apocalypse 1 le verset 6 qu'est-ce qui va se passer maintenant que tout ce tous ces magnifiques iront avec Jésus qu'est-ce qui se passera Apocalypse 1 le verset 6 je vous invite à le lire Apocalypse 1 le verset 6 voilà j'ai trop parlé je suis fatigué Apocalypse 1 le verset 6 vous y êtes mes frères et sœurs est-ce que quelqu'un peut lire ça s'il vous plaît heureux et sain ceux qui ont par la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sous eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans Amen ok maintenant qu'on a étudié la première résurrection maintenant vous voyez Apocalypse vous pouvez déchiffrer le verset 6 heureux et sains ceux qui ont part à la première résurrection allez la première résurrection c'est quoi mes frères et sœurs pour ceux qui sont vivants et qui qui ont part avec Dieu pour la vie c'est ceux qui sont vivants ou ceux qui sont morts ceux qui sont morts et qui ont été ressuscités et changés et ceux qui sont vivants et qui ont été changés aussi ok donc la première résurrection effectivement ça inclut tout ça la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ça c'est un petit peu plus complexe on met de côté ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ ça je pense que vous savez le sacerdoce royal tout ça tout ça tout ça ok et ils régneront avec lui pendant combien mille ans mille ans ok c'est les 144 000 non comment ça peut être les 144 000 si le texte dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection tu viens de me dire qui c'était ceux qui avaient part à la première résurrection les vivants les morts et les vivants en Christ et voilà qui ont été changés voilà faut pas aller plus loin après si tu veux me poser la question est-ce que les 144 000 sont dedans ou pas on pourra en discuter plus tard ah d'accord mais restons dans le texte première résurrection vivant en Christ mort en Christ ressuscité eux ce groupe là vont régner avec lui pendant mille ans est-ce que vous voyez un petit peu la chronologie oui alors si je comprends bien il y a plusieurs groupes alors c'est-à-dire parce que quand tu as dit que est-ce que ceux-là font partie des 144 000 mais que tu vas en parler après non je vais pas en parler je vais pas en parler parce qu'en réalité c'est pas important moi j'ai mon avis théologique sur la question moi j'ai mon avis théologique je l'ai partagé j'ai même fait une exégèse dessus c'est mon avis mon avis peut-être va évoluer parce qu'on apprend toujours mais pour l'instant mon avis il est arrêté il est voilà j'ai étudié ça voilà moi j'aimerais bien comprendre avec toi je vais te laisser mon téléphone parce que j'aimerais bien comprendre ça ok pas de problème il n'y a pas de soucis mais encore une fois c'est pas salutaire ça en revanche c'est comme on dit en théologie on dit c'est sétériologique c'est à dire que ça c'est lié au salut la résurrection c'est important maintenant savoir 144 000 pas 144 000 ça si vous voulez c'est de la moi c'est vrai que Amiens ne veut pas ouvrir la fenêtre sur la question cette question mais pour moi mon avis les 144 000 ce sont des vivants les vivants qui sont qui sont sauvés je crois que les 144 000 sont avec eux déjà on est d'accord déjà ce sont des vivants on est d'accord donc ce sont des vivants les 144 000 aussi ce sont des vivants ils sont tous ensemble de toutes les façons ok c'est ça le plus important l'important c'est de savoir qu'est-ce qui a permis qu'ils participent au Milan et qu'ils aillent avec Christ c'est leur caractère qu'ils soient 144 000 qu'ils soient grandes foules vous savez on va pas cocher une case en disant vous savez comme vous allez vous savez quand vous vous inscrivez à un site quand vous cherchez un emploi par exemple dans les agences d'intérim on vous dit qu'est-ce que vous cherchez cocher CDI CDD intérim temps partiel temps plein en Suisse ici on vous dit 10, 20, 30 70 tu vois 90% vous voyez ça ça personne ne va choisir ici dans quelle case il voudra être virgule sauf celle du bien ou du mal c'est tout on sera déjà sélectionné après le 144 000 ça peut être toi ça peut être Daniel ça peut être la vérité moi c'est celui qui est à droite voilà l'important c'est de faire partie de ceux qui sont avec Christ c'est ça le plus important déjà laissons Christ atteindre cela dans notre vie et après voyons si on veut être 144 000 grandes foules ce que vous voulez voyez ce que je veux dire oui on peut en parler théologiquement oui mais encore une fois ce ne sont pas des vérités un qui doivent diviser et deux qui doivent aussi un un voyez c'est pas important ça c'est pas important mais par la grâce de Dieu oui si tu veux je peux t'envoyer l'étude que j'avais faite c'était il y a c'est il y a longtemps que j'ai fait ça c'est toujours mon avis aujourd'hui mais encore une fois je répète heureusement que certaines choses ne sont pas figées dans le marge le plan du salut restera figé dans le marge mais après il y a certaines choses bon des discussions comme ça ça peut évoluer ça peut s'étayer ça peut voilà ok donc pour revenir au sujet et ça sera avec plaisir que je t'enverrai le lien pas de problème donc pour revenir au point de départ premier groupe mort en Christ changement de corps glorifié et règne pendant mille ans maintenant ils font quoi les autres ils sont morts ils restent morts ils attendent et oui ils attendent regardez le verset 5 les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que des mille ans tous s'accomplissent c'est la première résurrection ok donc on redessine le tableau ensemble pour que personne ne soit perdu quand Jésus Christ est en train d'arriver tac 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 il y a des gens qui sont vivants en Christ il y a des gens qui sont morts en Christ et il y a des gens qui sont morts sans Christ quand il arrive il ne met pas de pied sur terre il reste dans les airs à sa voix au son d'une trompette les morts en Christ se réveillent oh purée c'est la voie du sauveur c'est la crée rappelez-vous Jean 10 mes brebis entendent ma voix ok mais les boucs quand Christ parle ils dorment encore les brebis se réveillent ceux qui sont vivants sont là qu'est-ce que fait Jésus transformation de corps corps glorifié il les prend avec lui pendant mille ans et ceux qui sont morts qu'est-ce qui se passe ? bah restent morts jusqu'à que les mille ans fussent accomplis donc pendant mille ans tchad 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 après mille ans qu'est-ce qui se passe ? résurrection des autres morts résurrection des méchants on va lire le verset 7 à 9, à 10 et ensuite le verset 15 pour que vous voyez on va pas tout déchiffrer ici parce que déjà d'une j'ai pas la prétention de tout vous faire déchiffrer et de deux c'est long Apocalypse 20 le verset 7 à 15 et j'aimerais vous dire que plus j'étudie plus je comprends que je ne sais absolument rien Apocalypse 20 le verset 7 à 10 est-ce que quelqu'un peut lire le verset 15 ? il est quelle heure ? 34 on est juste à 10 Apocalypse 20 le verset 7 à 10 je peux le lire si vous voulez alors quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nom est comme le sable de la mer ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien aimée mais un feu descendit du ciel et les dévoira et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des tiens verset 15 verset 15 quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu Amen Amen donc le plus important pour nous aujourd'hui c'est d'être retrouvé dans le livre de vie c'est ça le plus important donc regardez bien un petit peu le schéma de cette résurrection après les mille ans Satan est relâché de sa prison ce qui implique qu'à un moment donné il a été limité il est coincé et il va sortir finalement pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog ça c'est toute une étude afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme la mer des sables autrement dit Satan se prépare pour un conflit final qu'il a déjà perdu d'ailleurs mais comme ça un haineux vous voyez la haine ça emmène à des choses vraiment 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 mais vraiment pas intelligentes le mec il a perdu mais il va encore tenter sa chance et quand cette nouvelle Jérusalem va redescendre s'il te plaît Amiens les nations sur la terre Jésus est venu les morts sont ressuscités les morts en crise sont montés mais il y a encore une c'est ça ici moi j'ai jamais su comprendre correctement en fait mais t'as compris regarde c'est quand les mille ans se sont les nations là il vient du mais les nations c'est les morts qui sont pas en crise qui ressuscitent qui sont ressuscités oui et ça devrait t'indiquer quelque chose pardon ça devrait t'indiquer quelque chose c'est que ils sont nombreux ils sont nombreux oui ce qui veut dire que ceux qui sont sauvés c'est une minorité ah ouais et c'est eux qui vont faire la guerre contre Satan en leur disant qu'ils nous ont menti c'est eux qui il y a un peu de ça oui ouais mais c'est pas vraiment la même la même la même chronologie d'accord ok et ceux qui vont être là ils sont tous d'accord là c'est vraiment la nouvelle Jérusalem arrive et qu'est-ce qui se passe tentative désespérée de détruire la nouvelle Jérusalem et Dieu lui-même et qu'est-ce qui se passe un feu descend bye ah ouais aussi rapide que ça donc vous voyez quand la Bible nous dit que c'est pour le jugement et que finalement c'est pour la mort c'est vraiment ce qui va se passer le verset 10 c'est vache ouais tu peux le lire si tu veux le verset 10 et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète aïe 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 la bête est là quand il a dit la bête est là exactement la bête et le faux prophète ou ça fait un même la bête ce n'est pas le diable on est d'accord non on est d'accord très intéressant et le faux prophète est-ce que c'est la même personne ou bien il y a la bête et le faux il y a une conjonction de coordination qui veut dire et il y a quelqu'un d'autre il y a trois trucs il y a trois entités le diable où sont la bête et le faux prophète donc tu as deux entités qui sont là la bête et le faux prophète deux identités donc ça fait trois identités le diable la bête et le faux prophète il y en a trois exactement vous voyez partout dans l'apocalypse 13 17 vous voyez que c'est bien deux entités différentes tout à fait ok donc quand on dit qu'il y a le faux prophète c'est une réalité bien sûr bien sûr on dit la bête c'est une réalité bien sûr bien sûr donc effectivement tous seront mis dans le même pot par association et ça devrait nous interpeller sur quelles sont aujourd'hui nos associations quels sont nos liens là quelqu'un va venir te dire tout ce que tu as appris tout ce que tu as appris tu t'es baptisé tu as accepté quelqu'un va te dire que de désapprendre pour apprendre bref et oui et les personnes des centaines certaines personnes disent franchement Seigneur aide nous oui pourquoi il faut être très vigilant il faut être très vigilant parce que c'est c'est la vérité ils sont on dirait qu'ils sont ensemble le faux prophète le vrai prophète la vraie parole ils se ressemblent au fait et si tu n'es pas dans la parole tu ne vas pas comprendre là les gens deviennent comme des bébés qui n'ont rien appris jamais jamais depuis leur France et on fait le lavement de cerveau mais vous pensez quoi que dans ce tas là vous pensez qu'il n'y a pas des intellectuels ah bah bien sûr vous pensez qu'il n'y a pas des spécialistes de l'ancien du nouveau testament là-dedans vous pensez même qu'il n'y a pas d'adventiste du septième jour mais oui mais c'est comme au temps de Jésus la même chose se répète avec nous alors c'est pour ça que nous devons être bien sûr vraiment sur la vérité c'est pour ça que le plus important au-delà et attention à ce que je dis bien évidemment nous sommes fiers de ce que l'on est mais attention le plus important c'est d'être écrit dans le livre de la vie Amen le livre de la vie c'est pas je suis dans l'église adentiste du septième jour tous ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie c'est ceux qui sont en Jésus qui vit la vie de Jésus et la foi de Jésus oui à leur niveau à leur chacun chacun à son niveau ouais et encore une fois être dans le livre de la vie c'est pas j'en connais le plus dans la tête non c'est est-ce que je vis cette petite graine de vérité mais c'est la seule que j'ai est-ce que j'ai laissé Christ me transformer par cette ça suffit alors vous comprenez mes frères et sœurs que quand on récapitule c'est quand même une vérité qui bouscule un premier groupe mort en Christ deux changement de corps glorifié ensuite ils règnent avec Dieu pendant mille ans ça c'est toute une étude aussi pourquoi pourquoi mille ans qu'est-ce qu'ils font on fera ça un autre jour je pense que on va enlever là résurrection des méchants ensuite Satan est relâché il séduit tous ses nouveaux il séduit pardon de nouveau ses méchants ils vont ensuite tenter d'assiéger la ville sainte nation bête et faux prophète et Satan combo dernière étape réduite à néant et lorsqu'on parle de la résurrection on parle de ça et le plus important pour nous aujourd'hui je vais le résumer par Jean 6 le verset 40 que je vais vous lire la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et croit en lui et la vie éternelle je le ressusciterai quoi ? au dernier jour au dernier jour tout l'enjeu de tout ça l'enjeu essentiel c'est bien d'avoir tout ça dans la tête vous avez vu mes frères et sœurs que quand on creuse vous comprenez pourquoi il y a une ligne de distinction entre ce qu'on enseigne nous sur la résurrection et parfois ce qui est enseigné ça il faut être au clair avec ça et il faut l'assumer il ne faut pas le cacher mais en même temps avec cette vérité qu'est-ce qu'on en fait ? est-ce qu'on revient à l'essentiel ? il faut revenir à l'essentiel cette vérité là elle a de sens que si les personnes qui entendent ce message là à un moment donné choisissent de se connecter à celui avec lequel il faut rester connecté est-ce qu'on croit ? ça c'est dans la bouche de tous les chrétiens croit et tu vivras c'est plus compliqué que ça est-ce qu'on croit ? est-ce que c'est un verbe d'action dans notre vie ? c'est un verbe au passif ? est-ce que c'est actif ? et c'est une espérance pour vous et moi parce que si on est bon c'est un peu réducteur dans cette dynamique mais c'est pas qu'une dynamique si on est vraiment dans ce cheminement avec Christ alors aussi sur et véritable que ceux et celles qui ne l'auront pas accepté seront redis au néant alors sur et véritable ceux et celles qui seront restés accrochés à lui alors videront avec lui éternellement et c'est ça la bonne idée mais si je comprends bien il y aura beaucoup d'ignorants à l'église parce que là en entendant tout ça bon ben ces choses-là ne sont pas enseignées à l'église ils le sont peut-être pas mais ils le sont l'abîme nous dit qu'il y a un groupe qui a la démarchaison de la vérité oui je vais vous dire un truc ne désespérez pas dans l'église c'est enseigné dans des églises peut-être pas dans la vôtre mais si vous entendez ce message à vous d'être acteur c'est à vous et c'est enseigné dans l'église mais encore une fois ne remettons pas la faute à ceux qui enseignent bien qu'il y a toujours une responsabilité pour les leaders mais moi j'aimerais que le message il nous touche d'abord personnellement qu'est-ce que moi avec cette vérité je laisse Dieu faire dans ma vie est-ce que je me retourne encore vers ceux qui ne m'ont peut-être pas donné la nourriture ça c'est ce qu'on dit est-ce que c'est la réalité Dieu se le sait est-ce que je regarde encore à ma gauche et à ma droite je ne pense pas que ce soit le but de l'évangile premier le but de l'évangile premier c'est nous casser individuellement et une fois cassé individuellement alors lorsqu'on regarde à l'autre mes frères et sœurs c'est un regard différent que nous avons c'est un regard plein de compassion plein de patience plein d'agapé et tant qu'on n'est pas brisé regardez à l'autre vous allez voir vous allez détruire vous allez déconstruire sans construire vous allez voir il y a des gens mes frères et sœurs qui sont des spécialistes de la destruction mais quand il s'agit de reconstruire on ne les voit plus parce qu'il faut du temps il faut du temps pour que l'église militante devienne l'église triomphante il faut du temps mes frères et sœurs il faut de la patience pour que les boucs deviennent des brebis parfois ça vous blesse donc qu'est-ce qu'on dit oh mais de toute façon ils sont tous mauvais l'église est babylone ils n'ont rien compris on part ça c'est le plus facile à faire ça le plus difficile c'est de rester persévérer et changer les choses avec patience douceur et amour et comme disait Jésus-Christ dans Jean 17 qu'est-ce que Jésus-Christ t'a dit de ce que tu m'as donné je n'en ai perdu aucun ça c'est la prière que chacun doit faire c'est l'assurance voilà la Sabrina qui est là Monique, Isabelle tout cela dans votre entourage vous êtes les bergers dans un sens de votre entourage et j'espère mes frères et sœurs que chacun pourra dire de ce qu'il y a dans mon entourage je n'en ai perdu aucun parce que c'est pas votre ancien d'église votre premier ancien qui est responsable d'abord de votre entourage c'est vous c'est nous c'est vous ok ? Amen 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 que vous avez des requêtes de prière des prières pour qu'on puisse conclure des remarques courtes sur ce qui vous a interpellé pas interpellé moins interpellé moins parlé parce que c'est le moment et ensuite on va prier par la grâce de Dieu et après je ne sais pas quand on se reverra mais on se reverra par la grâce de Dieu Moi je remercie le Seigneur parce que Amil a commencé je suis malade et tout mais je suis malade j'ai mal à la tête mais quand tu commences moi même quand tu parlais je me disais dans ma tête vous allez voir dans 5-10 minutes je vais mettre à fond dedans je ne sais pas si vous voyez je transpire j'ai de la fièvre Ah bon ? Ah d'accord mais pas la grâce de Dieu pas la grâce de Dieu tu as été jusqu'au bout Foul à Dieu Tu fais des miracles on va prier vraiment on va prier pour l'église on va prier pour notre foi parce qu'il y a beaucoup de courants j'aime bien ça prier pour l'église et il faut surtout prier que nous puissions prendre du temps pour étudier la prière personnelle la méditation personnelle aussi est très important réclamer le Saint-Esprit parce que il y a beaucoup de choses qui se passent si on veut vraiment être dans la voie de l'éternel il faut vraiment avoir une relation avec donc nous allons faire nous allons prier pour ça Isabelle tu es tout notre Père notre Dieu Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs ô Père trois fois Saint merci pour ce message d'espérance ce message d'amour éternel Dieu à cette heure je te prie pour que nous puissions rester dans dans cette espérance que tu nous donnes cette unique espérance mets en nous Seigneur ton Esprit Saint et qu'à ton retour Seigneur nous puissions être élevés parmi ceux qui si nous devons mourir bien prépare-nous et bien que nous puissions nous relever et faire partie de notre première résurrection ô Père éternel nous te remercions Seigneur de nous avoir rappelé comment nous devons agir que notre caractère doit changer que nous devons Seigneur te ressembler chaque jour et qu'il y a un peuple qui sera fidèle jusqu'au bout merci de nous inviter merci d'être avec nous merci pour ta grâce et merci aussi pour Amiens que tu as gardé pendant ce moment merci Seigneur de l'avoir soutenu merci Seigneur de le de le guider béni sa famille et que ton Esprit soit sûr aux tous règne dans sa maison enlève ton Esprit qui ne vient pas de toi autour de lui autour de sa famille merci Seigneur de nous ouvrir les yeux parce que tu nous aimes ça je le sais merci Papa de ton amour merci de ta sagesse et de ta grâce c'est là ma prière au nom de Jésus ton fils ressuscité et que nous puissions nous aussi fortifier ceux qui sont autour de nous que nous n'ayons pas un oeil de jugement et que nous puissions avoir tes yeux Seigneur de patience et de grâce merci garde-nous au nom de Jésus Amen 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 Merci Amen que le Seigneur met sa main guérissante sur toi Amen